Je me présente, donc moi je suis future interne en pharmacie hospitalière à Paris normalement. Donc j'ai passé le concours l'année dernière et aujourd'hui je vais vous présenter la première contre l'hémato, donc ça sera sur les années 40, on va démarrer doucement. Ça peut être un peu rébarbatif, un peu redondant pour certains, donc je pense notamment au doublant. Pour d'autres, ça sera une première, donc voilà, ceux qui veulent partir en cours de prof, si c'est des choses que vous avez déjà vues ou quoi, je ne vous retiens pas, il n'y a aucun problème. Sinon pour les autres, on va démarrer ça. Alors, moi comment je fonctionne, j'aime bien que vous participiez. Voilà, moi je me souviens l'année dernière quand je faisais les confs, je reprenais mieux en participant. Je pense que c'est le cas pour vous aussi, surtout quand vous vous trompez, c'est comme ça que vous apprenez, donc soit par le tchat, soit en prenant la parole. C'est mieux en prenant la parole pour moi parce que c'est plus facile. Mais sinon, pour les plus chénines, vous pouvez aussi participer dans le tchat. Alors, je suis désolée par contre, il y avait des petites coquilles dans le document Word qui vous a été donné sur Discord. Je les ai corrigées là sur le diapo. Je vais vous redonner une version corrigée après. Voilà, donc pour ceux qui ont préparé la conf en avance, je m'en excuse. Pour les autres, ce n'est pas grave, on va voir tout ça ensemble. Et voilà. Je vous dirai au fur et à mesure, de toute façon, ce qui a été modifié, mais c'est surtout des valeurs chiffrées dans les bilans biologiques des deux cas. Alors, pour le premier cas, est-ce que quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît, et me dire éventuellement ce qu'il aurait stabilité, surligné sur sa copie le jour du concours ? Du coup, dans ce cas clinique, ça va être, enfin, j'aurais souligné asthémie depuis cinq mois, pâle et souplée, polyneptique, à l'effort, et monstration longue et abondante, ça fait partie des éléments de diagnostic. Oui, très bien. Aussi qu'elle n'est ni hectère, ni hépatomegaline, ni spumégaline, ni purpura aussi. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux me commenter le bilan ? Ouais, on va essayer. Pour le niveau des hématies, on est en érythropénie, parce que les valeurs normales, c'est entre 4-2 et 5-2, et là, on est à 4. Pour l'hémoglobine, on est sur une anémie importante, parce que c'est entre 120 et 160 chez la femme, et là, on est à 72. Les hématocrites, elle est diminuée, les thrombocytes sont augmentés, donc thrombocytose, les réticulocytes, ils sont normales, ils sont normaux, pardon. La féritine, ici, c'était pas après la féritine, on ne nous donnait pas après, la féritine ? Si on nous donnait après, elle est diminuée. La serpelle est normale, les leucocytes, pareil, le PNN, il faut les recalculer, la valeur patient, et j'ai trouvé 5,6, et c'était du coup normal. Pareil, pour l'hémocyte, il fallait recalculer, j'ai trouvé 1,1 à peu près, donc c'était normal. Les monocytes, 0,36, c'était normal. Les ionophiles, c'était normal aussi, j'ai trouvé 0,07. Et basophiles, 0, mais c'est inférieur à 1,1, la valeur normale. Ensuite, j'ai calculé VGM, j'ai trouvé 62,5 litres. TCMH, j'ai trouvé 18, femtolitres, pardon, et TCMH, 18 picogrammes. Par contre, j'ai voulu calculer le CCMH. Donc ça, du coup, je ne l'ai pas calculé. Et du coup, je trouvais que c'était une anémie, hypocrome et microcytère. Très bien. Alors, c'est très, très bien ce que tu as fait là. Je voulais juste revenir sur quelque chose au niveau des reticulocytes. Donc tu m'as dit qu'ils étaient normaux, c'est très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire par rapport à ça ? Oui, du coup, c'est non régénératif, parce que ce n'est pas super à 150, non ? C'est ça. Donc, vous verrez en fonction des livres sur lesquels vous allez travailler, en fonction des profs que vous allez avoir. Il y en a qui vont vous donner la valeur de 120 gigas par litre, pardon, et d'autres de 150 gigas par litre. Ça dépend. Voilà, vous mettez celle que vous voulez, mais en tout cas, dans un cas clinique, si on veut vous faire dire que c'est une anémie régénérative, on mettra vraiment une valeur très, très super à 150 gigas par litre. Et si on veut vous faire dire qu'elle est à régénérative, ça serait vraiment une valeur inférieure, très inférieure à 120 gigas par litre. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous aurez très rarement des valeurs de redshift entre 120 et 150 gigas par litre. Donc, ça, c'est très bien. Pour le CCMH, non, pardon, d'abord pour le VGM, du coup, quel serait ton commentaire ? Du coup, les valeurs normales de VGM, c'est entre 80 et 100 litres. Et du coup, on est sur un VGM qui signifie que si on est dans le cadre d'une microcytère, parce que c'est inférieur. Très bien. Très, très bien. Et du coup, pour le CCMH, donc, si je te donne la valeur qui est de 28,8%, qu'est-ce que tu peux me dire ? La valeur de CCMH, c'est entre 32 et 35, donc on est sur l'anémie hypochrome, du coup. Très bien. Parfait. Alors. Donc, voilà, j'ai mis ici un peu en gras les choses que tu m'as dites, qui étaient importantes, qui sont à surligner le jour du concours. Une petite astuce le jour du concours pour gagner du temps. Moi, ce que je faisais, c'est que quand j'avais mon bilan sur mon énoncé, je notais tout de suite à côté les valeurs visuelles et si le paramètre était augmenté ou diminué. Parce que comme ça, ça vous évite, quand vous êtes sur votre copier, de devoir réfléchir, ah, c'est quoi la valeur ? Est-ce que c'est augmenté ? Est-ce que c'est diminué ? Non. Comme ça, vous faites ça directement, vous posez votre petit diagnostic dans votre tête et après, vous pourrez dérouler votre cas tranquillement. Donc, ça, c'est très bien. La première question a été répondue. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu flou. J'essaierai de refaire quelque chose d'un peu plus propre pour ce que je vais vous mettre sur le Discord. Pour le calcul des constantes érythrocytaires, je n'ai pas vraiment de méthode pour les formules. Je sais que c'est un peu chiant à apprendre. Moi, la seule chose que je retenais, c'était que le TCMH, il était en picogramme par hémastie. Donc, forcément, c'était les hémasties qui étaient au dénominateur et l'hémoglobine au numérateur. Et après, les deux autres, je les ai juste appris. Et pour le commentaire de l'hypocromie, on pose souvent la question, est-ce qu'on doit se baser sur le TCMH ? Est-ce qu'on doit se baser sur le TCMH ? Il y a un certain petit débat là-dessus. Nous, à la fac, on apprenait le TCMH. C'est comme ça que ça a été indiqué, pour nous et je pense pour la plupart des étudiants dans la plupart des facs. Donc, c'est le TCMH qui va vous déterminer si on est en homochromie ou en hypochromie. Attention, on n'a jamais, jamais, jamais hyperchromie. Donc, on ne pourra jamais dire, même si on a une valeur supérieure à 35%, vous ne pourrez jamais dire le mot hyperchromie. Ça n'existe. D'accord ? Donc, voilà. Pour ça, c'était bon. Le bilan, tu me l'as donné. Est-ce que j'avais quelque chose à rajouter ? Non, je ne pense pas. Oui, à part que la formule le cocitaire était normale. Ça peut être bien de le préciser. Ça peut être un mot-clé. Ah oui, autre chose. Pour les réticulocytes, parfois, ils peuvent vous être donnés en pourcentage. Donc, voilà, vous pouvez avoir à côté réticulocytes, je ne sais pas moi, 30%. Faites bien attention. 30%, c'est 30% de quoi ? C'est 30% d'hématies. Et les hématies, elles sont en tera par litre. Sauf que les réticulocytes, ils sont en giga par litre. Donc, quand vous voulez passer de la valeur en pourcentage à la valeur en valeur absolue de réticulocytes, n'oubliez pas de convertir les tera par litre, un giga par litre. Donc, à savoir de multiplier par mille. Vous me dites si ce n'est pas clair. Si je vais trop vite, si je vais trop lentement, n'hésitez pas à me le dire. Je vois qu'il y a des messages dans les chats. Je suis désolée, je ne l'ai pas vu. Alors, tac, tac, tac. J'utilisais quelle valeur ? 120 ou 150 ? À la fin de la conclusion. Comme je disais, ça dépend des profs. Moi, personnellement, j'utilisais 120. Mais parfois, dans les milles, vous trouverez 120 ou 150. C'est mieux de demander à votre prof. Mais je pense que le jour du concours, on ne vous en voudra pas, étant donné que tous les profs ne sont pas d'accord là-dessus. Alors, pour dire que l'anémie est régénérative ou non, est-ce qu'on le met dans le tableau ou à la fin, en conclusion ? Moi, je faisais les deux. Donc, je le mettais dans le tableau en guise de petite conclusion. Donc, voilà, je mettais que c'était à régénératif, mais tu peux le mettre en conclusion à la fin. Il faut savoir qu'au concours, bon, on ne sait pas comment les grilles sont faites, ça, vous le savez, mais on va très rarement attribuer deux fois le point dans une même question pour un même mot-clé. Je m'explique. Si vous mettez deux fois le mot à régénératif, vous n'aurez pas forcément deux points. C'est rare que ça soit fait comme ça. À régénératif, ça vaut un point et c'est un point. On ne va pas vous le coter deux fois. Donc, moi, je le mettais deux fois pour que ça soit plus clair, mais si tu veux aller plus vite et aller à l'essentiel, parce que chaque seconde compte le jour J, tu peux le mettre simplement en complésion. Alors, même pour la sphérocytose, je n'ai pas compris la question. Je suis désolée comme je suis arrivée un porteur. Je ne sais pas à quel moment est-ce que tu as posé cette question. Faire commise dans la sphérocytose. Ah oui, non. Non, non, c'est vraiment un mot à bannir. C'est vraiment, souvenez-vous de ça, c'est un mot qu'on ne peut pas donner. Je me renseignerai, si tu veux, pour la sphérocytose, pour voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, mais c'est vrai que hyper commise, je peux te garantir que c'est un mot que tu n'as pas le droit de donner. Mais je vais regarder ça en détail pour la sphérocytose à la fin du cas et on viendra ensemble là-dessus. Alors, quand on trouve que c'est hyper chrome, on peut dire qu'il y avait un artefact à l'or ou quelque chose comme ça. et franchement, c'est très rare déjà qu'on vous donne un cas où la valeur sera supérieure à 35%. Et même quand c'est le cas, il faut dire du coup norme ou chrome. Et est-ce qu'on va te demander d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a entre guillemets une hyper commise, vous m'avez compris. franchement, je ne suis pas sûre que ça vaille des points parce que ça n'a pas grand intérêt pour le correcteur de vous faire réfléchir sur une hyper chronique. Quand on se met à la place d'un correcteur, déjà, on n'a pas trop envie de voir ce mot sur une copie, on ne va pas aller demander aux étudiants pourquoi est-ce qu'il y a ça. tu pourrais dire ça éventuellement, mais souviens-toi que chaque seconde compte. D'écrire cette phrase-là, déjà, ça va te prendre au moins 30 secondes, ça va te faire perdre du temps. Donc, moi, je te déconseillerais de le faire. En tout cas, c'est très peu probable que tu tombes sur ce cas de figure-là. je t'en prie. Alors, tac, 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 donc ça, c'était bon. Ensuite, donc pour la conclusion, comme me l'a dit votre collègue, c'est bien une anémie microcytare, hypochrome, arrégénérative avec thrombocytose et une hypopéritiline. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore demandé, on n'a pas encore demandé le diagnostic, ça va venir dans la question d'après. Donc là, on commande juste ce qu'on voit au niveau du bilan biologique et c'est simplement suffisant pour cette question. Donc, faites bien d'attention, lisez bien les questions, vous l'avez déjà dit en conférence méthodeau. Si on vous demande le diagnostic dans la question 1, vous le donnez dans la question 1. Si on vous le demande dans la question 2, vous le donnez dans la question 2, etc. Vous compartimentez bien vos réponses, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure de votre entraînement, de l'année, de vos concours mois, etc. Alors, pour l'hypothèse diagnostique, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a mis ? Et pour la physiopathologie de l'atteinte aussi. S'il vous plaît. Je veux bien le faire, si on m'entendait. Oui, je t'écoute. On t'entend très bien. Du coup, j'ai dit qu'on a un argument épidémiologique, parce que c'était une femme de 27 ans, que la pathologie, elle a plus une prédominance féminine. Oui. Ensuite, un argument chimique, j'ai mis qu'elle était atteignée depuis cinq mois, entre parenthèses, du coup, installation progressive. Ensuite, pâleur, essoufflement, pardon, et polytechnique à l'effort, et j'ai mis des signes d'anoxy. Oui. Ensuite, démonstration longue et abondante, j'ai marqué hyperminorée et minoragie. Oui. Juste pour les arguments biologiques, j'ai remis la profonde du bilan, alimie, l'hypocrome, art régénératif, et il faut faire une chimie et une thrombocytose. Ensuite, pour l'hypothèse diagnostique, j'ai mis l'animie séri-puis ou par carence martiale. Et pour le diagnostic différentiel, j'ai mis l'animie à formatoire mixe, mais on la rejette car la certé elle est dans les valeurs. Très bien. Très bien. Bravo. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il me manque une diapo. Je suis désolée, il me manque une diapo sur les arguments épidémiologiques et cliniques. Je la rajouterai. C'est tout à fait ce que tu as dit. Ce que je rajouterai, c'est au niveau de l'animie. Alors, il y a des seuils qui ont été définis par l'OMS pour qualifier l'animie de légère, modérée ou sévère. Alors, une animie, elle est légère lorsque l'hémoglobine est comprise entre 110 et 120 pour la faim ou 130 grammes par litre chez l'homme. Elle est modérée lorsque l'hémoglobine est entre 80 et 109 et elle est sévère lorsque l'hémoglobine est inférieure stricte à 80. grammes par litre. Donc, ça peut être un mot-clé de dire ça, de la quantifier sur votre copie. Donc, voilà. Exactement ce que tu as dit, microcytose, hypochromie, régénérative, lipophéritinie aussi, très bien. La thrombocytose, alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on peut avoir une thrombocytose lorsqu'on a une carence martiale ? Pour la thrombocytose, pour la thrombocytose, en fait, c'est une thrombocytose réactionnelle qu'on peut retrouver dans les cas d'anémie par carence martiale, surtout chez les personnes dont l'éthiologie est liée à un saignement abondant. Donc, comme c'est le cas chez cette patiente avec les règles abondantes, en fait, c'est une réaction. On va avoir les moustaches primaires qui vont se mettre en place parce que le corps, en fait, va détecter tous ces saignements et va chercher à faire un peu d'hémostase et puis, par la suite, un peu de coagulation. Donc, on peut avoir, dans certains cas, une thrombocytose. Très bien d'avoir donné un diagnostic différentiel. l'anémie inflammatoire en est un. Moi, c'est le seul que j'ai mis dans ma diapo, mais si vous envoyez d'autres, vous pouvez en remettre. Voilà, globalement, maximum, on me donne un ou deux quand ce n'est pas demandé, toujours. Si c'est demandé, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais là, en l'occurrence, dans les cas d'anémie par carence martiale, il n'y a pas 50% de diagnostic différentiel à donner non plus. Donc, voilà. Pour moi, il n'y avait que celui-là d'important. Autre chose, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'anémie, elle est à régénératif ? Parce que ça, ça va vous aider beaucoup, beaucoup, surtout quand vous ferez tous les cours sur les leucénie, etc., de voir si l'anémie, elle est régénérative ou à régénérative. Ça va vraiment vous donner beaucoup d'indices. Vous verrez, de toute façon, tout va s'emboîter au fur et à mesure de vos révisions. Est-ce que, du coup, quelqu'un sait pourquoi l'anémie, elle est à régénérative ici ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, elle est d'origine centrale. En fait, c'est une anémie par insuffisance modulaire. Donc, tout à fait. qui disait que c'est très important parce que, du coup, ça va vraiment vous aider à poser certains diagnostics pour certaines pathologies en hémato. Et même à réfléchir au niveau de la physiopathe, etc., il faut toujours se poser la question est-ce qu'elle est régénérative ou pas et pourquoi. Alors, donc, juste un petit rappel ici. Devant une anémie microcytère, la première chose que vous devez faire, c'est regarder la féritinine, donc le taux de féritine. Si vous avez une hypoféritinine, ça pose le diagnostic de carence martiale. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui a été dit par la HAS. J'ai remis la petite citation après, plus tard dans les diapos. Mais, normalement, le dosage seul de la féritine permet de poser le diagnostic de carence martiale. Si la féritine, elle est normale ou augmentée, on va regarder les marqueurs de l'inflammation. S'ils sont augmentés, on pense à une anémie inflammatoire, tout en sachant que l'anémie inflammatoire appelle hypochrome, microcytère ou normochrome, normocytère, ça dépend. Et s'ils sont normaux, on peut penser à une thalassémie ou à un syndrome myelodysplanique. dans une thalassémie, généralement, vous verrez, on a plutôt une pseudopolyglobulie, très rarement une érythropénie. Donc, voilà. Mais ça, ça fera l'objet d'autres conférences. On reviendra là-dessus en détail à ce moment-là. Tac, tac, tac. Ah oui, pour la physiopathe. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer s'il vous plaît ? On va avoir une hypochise cellulaire. et c'est pour ça la valeur qui va engendrer les signes cliniques, non ? Oui, très bien. Mais est-ce que tu sais, est-ce que déjà tu connais les éthiologies d'une différence mortielle ? On va peut-être commencer par là, ça va peut-être être plus simple. Les éthiologies, vis-à-vis à part que ce n'est pas diminution du fer, mais… Oui, diminution du fer, mais du coup, c'est à cause de quoi ? Là, par exemple, dans le cas de cette patiente, pourquoi est-ce qu'elle avait une alimie ? Oui, c'est ça, par rapport au sainement, on a un excès de perte. C'est ça, très bien. Est-ce que tu vois d'autres cas ? Donc, il peut y avoir un excès de perte. Oui. Et du coup, vu qu'on a un manque de fer, on va avoir la réserve de fer qui va être utilisée ? Très bien. Donc, on va se retrouver en hypoferritine. Très, très bien. Donc, alors… Alors… Donc, la limite par carence martiale, en fait, c'est un déséquilibre prolongé entre les apports et les pertes du fer. Donc, c'est un déséquilibre en fait, du métabolisme du fer. Donc, il y a quatre étiologies principales. Il peut y en avoir d'autres, mais les plus fréquents, celles qu'on retrouve le plus fréquemment en clinique ou en consultation chez le médecin, c'est les excès de perte, qu'elles soient gynécologiques ou digestives, etc. Sur le long terme, c'est pas une hémorragie aiguë qui va tout de suite entraîner une carence martielle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui survient sur le long terme. Ça peut être aussi une carence d'apport. Donc, chez les personnes à régime alimentaire spécial, type végétarien, etc. Ça peut être un problème de malabsorption ou bien d'augmentation des besoins en fer. Donc, l'augmentation des besoins en fer, ça se retrouve chez la femme enceinte, par exemple, parce que les apports sont augmentés pour le bébé. Aussi, chez les personnes sous chimiothérapie, parce que ce sont des traitements où le renouvellement cellulaire va être perturbé. Donc, on peut se retrouver très vite en carence. Alors, au niveau de la physiopathe, il y a quatre étapes. D'abord, on va avoir un épuisement des réserves en fer. Les pertes, elles ne seront plus compensées par les apports. Et donc, là, sur le bilan bio, on va avoir une hypoféritinémie. Il faut savoir qu'on traite à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un bilan bio, on n'a pas besoin d'avoir une anémie, donc un taux d'hémoglobine diminué pour traiter. D'accord ? On va traiter dès qu'on voit l'hypoféritinémie parce que c'est la première étape qui va mener très, très, très probablement vers une anémie infinie. Donc, on va traiter dès cet instant-là. Donc, on va avoir une hypoféritinémie et ensuite, du coup, forcément, le transport du fer aux cellules qui en ont besoin va être insuffisant. D'accord ? Donc, on va avoir une transférine qui va être augmentée et un coefficient de saturation de la transférine qui va être diminué. Ça veut dire quoi ? Moi, pour retenir ça, en fait, j'imaginais qu'on avait envie en fait de transporter en fait le plus de fer possible. Donc, le peu de fer qu'on a dans l'organisme, on veut le mobiliser pour les tissus qui en ont besoin. Donc, en fait, une petite métaphore que je me faisais dans ma tête, c'était de me dire qu'en fait, on prenait beaucoup de bus qu'il y avait vraiment beaucoup de bus mais que ces bus étaient très peu remplis de fer. D'accord ? Donc, le taux de transférine augmente. On a vraiment envie de transporter le peu de fer qu'on a mais ils sont très peu remplis. Donc, ils sont très peu saturés en fait, ces bus-là. Donc, le coefficient de saturation de la transférine il est diminué parce que justement on n'a pas beaucoup de fer. D'accord ? Et du coup, ça va entraîner ensuite une perturbation de l'érythropoïèse. Pourquoi ? Parce que le fer est nécessaire, complètement essentiel à la synthèse de l'hémoglobine. D'accord ? Donc, on va se retrouver avec une hypochromie ou une microcytose et à la fin, du coup, on va forcément avoir une diminution de l'hémoglobine circulante et se retrouver en anémie. D'accord ? Autre chose qu'il faut savoir c'est que c'est que les anomalies en fait, lorsqu'on va traiter ces anomalies-là elles vont se corriger en sens inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on va donner le traitement on va d'abord corriger le taux d'hémoglobine donc c'est ce qui va augmenter en premier ensuite l'hypochromie et la microcytose vont revenir à la normale ensuite la transférine le coefficient de saturation de la transférine vont revenir à la normale et enfin en tout dernier la féritine va se corriger ce qui est logique on va les réserves de fer elles vont se corriger en dernier on ne va pas d'abord faire des réserves et après corriger la némie c'est pas c'est pas c'est pas très intelligent et comme le corps humain est très bien fait c'est d'abord la némie qui va se corriger et à la fin la féritine alors je regarde dans le chat s'il y a des questions je suis désolée alors alors c'est pas bien compris dans la physiopathe c'est dans le premier point dans mon livre j'ai épuisement en préserve avec érythropoïèse préservée c'est pourquoi on a une érythropoïèse et en quatrième point j'ai substitution progressive j'ai pas bien compris alors épuisement des réserves en faire avec érythropoïèse préservée donc ça c'est au tout début en fait quand quand il n'y a pas encore quand on n'est pas encore arrivé au point suivant on a juste un défaut de féritine d'accord ça veut dire que quand on a un excès de perte ou une carence d'apport ou une malabsorption etc on va juste avoir la féritine qui est diminuée mais tout le reste fonctionne encore c'est ce que je disais c'est qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir l'anémie pour traiter ça veut dire que dans les premières étapes on n'a pas tout de suite une anémie on a d'abord une hypoféritine d'accord donc l'érythropoïèse elle est préservée au tout début parce que ben voilà on a encore un peu de 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 faire pour pouvoir assurer une érythropoïèse correcte d'accord l'érythropoïèse elle vient après elle vient quand on est dans un stade avancé de 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 la maladie là son là notre patiente son sa carence martiale elle ne date pas d'hier c'est quelque chose qui qui s'est déroulé vraiment sur le long terme alors et en quatrième point des substitutions progressives aux globules rouges normaux je n'ai pas bien compris qu'est-ce qui est substitué alors substitution progressive aux globules rouges normaux qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire alors je réfléchis juste deux secondes écoute je veux bien c'est quel livre que tu utilises peut-être que je l'ai et que je regarderai si tu peux me donner la page parce que c'est vrai que comme ça de boc et matos est-ce que tu peux me donner la page 11 ok écoute je regarde ça en fin de compte et j'y réponds parce que là c'est vrai que juste comme ça ça ne me parle pas trop les globules rouges faibles en hémoglobine il n'y a pas les globules rouges normalement changées ça peut vouloir dire ça c'est vrai c'est pas faux ça peut vouloir dire ça je me penche là-dessus il n'y a aucun souci à la fin de la compte on est au-dessus alors donc ensuite la troisième question portée sur les modalités de traitement donc est-ce que quelqu'un peut me donner de nom s'il vous plaît même par chat on accepte oui très bien on est au logique oui 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 pour limiter les saignements c'est vrai que ça peut être ça peut être prescrit donc là du coup ouais ok ah si l'ascorbique pour l'absorption très bien très bien t'as donné les objectifs du traitement c'est très très bien ce qu'il faut faire ok alors quand vous avez ce type de question quand on vous demande les modalités du traitement que ce soit en hémato ou même en en infectio vous verrez on vous pose souvent cette question en bactériaux par exemple il y a plusieurs points à donner donc déjà il faut dire si c'est un traitement curatif ou substitutif donc comme vous l'avez fait dans dans le chat c'est très très bien vous énoncez le traitement en question vous donnez la voie d'administration la durée de traitement alors c'est vrai qu'on vous dit de ne pas apprendre les 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 posologies les durées tout ça mais mais il y a certaines 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 pathologies vous verrez de toute façon ça rentrera tout seul au fur et à mesure mais il y a certaines pathologies où c'est vraiment important de de connaître de connaître la durée du traitement et le suivi vous pouvez aussi donner les les effets indésirables on ne voit pas les interactions médicamenteuses si vous en connaissez donc voilà globalement quand c'est des questions larges comme ça vous pouvez avoir plein de trucs à dire la grille peut être extensible c'est à dire que il peut y avoir une grille de points bonus donc même si c'est des choses qui sont en dehors de la grille on peut vous mettre des points pour donc voilà mais une chose de toute façon on va en reparler à la fin de la conférence ne vous perdez pas trop dans les détails quand vous quand vous quand vous rédigez essayez vraiment toujours de partir du du général et d'arriver si vous avez le temps aux particuliers donner des petits détails mais vraiment à la fin mais voilà mais globalement dans votre même dans votre apprentissage ne vous perdez pas trop dans les détails qu'on peut vous donner parfois dans les livres notamment dans les deux box c'est vrai que il y a vraiment beaucoup 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 d'informations dans ce bouquin je vous reparlerai de toute façon à la fin de mes supports etc alors donc attendez je regarde juste le chat on voit par entératime malabsorption ou intolérance très bien et pour le civile il y a écrit de réticulose hyper à 7 jours très très bien alors comme on l'a dit dans le chat c'est un traitement substitutif on va donner des selles de fer féreux donc c'est sous la forme F2+, je ne sais pas si vous avez fait votre cours de la section 2 donc le cours des physios sur le métabolisme du fer mais vous comprendrez pourquoi c'est du F2+, pas du F3+, mais ça reste un détail donc ne vous inquiétez pas si vous ne le savez pas maintenant moi je l'ai appris il y a deux semaines je comprends donc les selles de fer féreux c'est un selles ce sont des selles de fer féreux donc par exemple le tardiféron si pour ceux qui ont travaillé en officine vous avez probablement déjà délivré ce médicament plus ou moins associé à la vitamine C donc il y a des spécialités comme par exemple le ferrograde qui contient des selles de fer avec de l'acide ascorbique donc comme ça a été dit dans les commentaires c'est pour augmenter l'absorption intestinale du fer ok la posologie en perros c'est 100 à 200 mg par jour pendant 3 à 6 mois on peut y adjindre de la vitamine B9 chez la femme enceinte donc ça c'est pour c'est pour c'est en prévention en fait des anomalies de fermeture du tube neural chez le nouveau-né donc on va prévenir la spina bifida mais bon c'est pas le sujet ici et on arrête le traitement à la normalisation et de l'hémoglobine et de la féritine d'accord on va pas juste s'arrêter à la normalisation de l'hémoglobine il faut bien que les stocks soient complètement reconstitués ok et du coup comme ça a également été dit parce que vous êtes parfait le traitement par voie IV est possible si la voie perros est mal tolérée donc dans ces cas-là la pose eau c'est 100 à 200 mg une à trois fois par semaine vous ne pouvez pas apprendre ça c'est pas hyper important il faut juste savoir que la voie IV est possible parmi les effets indésirables on peut retrouver des disguesies donc il faut savoir que les sels de fer en fait ça donne un goût métallique dans la bouche c'est pas très bon il peut y avoir des allergies chez certaines personnes des dyspepsies une coloration noire des sels c'est un effet indésirable qui arrive très très fréquemment et certains troubles digestifs tiarrés et ou constipation ça peut être les deux en alternance donc voilà ensuite au niveau de la surveillance on va faire une numération formule 100 et 20 je ne sais pas pourquoi j'ai juste une numération globulaire on va faire une NFS une fois par mois jusqu'à correction de l'anémie et la féritine elle va être dosée à M3 et M6 parce que parce que les stocks ne se reconstituent pas en moins de 3 mois donc il faut à peu près 3 à 6 mois pour reconstituer les stocks donc le dosage de la féritine à ce moment là il est inutile avant donc voilà pour les résultats attendus on va avoir une crise réticulaire en 1 à 2 semaines là encore une fois ça dépend des écoles ça dépend des livres ça dépend des profs mais globalement retenu 7 jours donc une semaine la correction de l'anémie elle va se faire en 1 à 3 mois et la reconstitution des stocks en 3 à 6 mois parce que je vous disais c'est pour ça qu'on fait le dosage de la féritine à ce moment là alors question 4 est-ce qu'il y a des examens complémentaires à effectuer et si oui lesquels ? je regarde juste le chat alors crise réticulocitaire en fait ça veut dire que lorsque tu vas administrer du fer à ton patient qui est en anémie tu vas avoir d'un coup ta moelle en fait qui va se mettre à produire des précurseurs érythroblastiques et du coup des réticulocytes qui vont passer de la moelle vers la circulation sanguine en fait c'est un signe d'efficacité du traitement d'accord donc quand à une semaine on dose les réticulocytes c'est très rarement fait en pratique on ne va pas aller faire revenir le patient une semaine après pour voir si les rétiques ont été augmentés mais théoriquement si on dosait les réticulocytes après une semaine de traitement chez un patient en carence martiale on verrait tout de suite que que les réticulocytes sont fortement augmentés d'accord c'est pour pallier en fait à l'anémie on va recommencer à produire des de l'hémoglobine de l'hémoglobine tout de suite voilà alors est-ce qu'il y aurait des volontaires pour vous parler des examens complémentaires effectués oui très bien capacité totale de filtration de la transférine augmentée et coefficient de saturation de la transférine qui diminuait alors RSTF alors est-ce que c'est les récepteurs solides de la transférine c'est ça pourquoi pas tu peux le mettre moi je ne l'ai pas le mettre tu peux doser la transférine qui est augmentée très bien et est-ce que vous voyez d'autres choses pas forcément biologiques du coup ouais les sorties les immunes très bien ouais aussi plutôt un frottis ouais c'est ça très bien on peut faire ça ouais très bien un bilan gynéco c'est parfait tout ça vous êtes géniaux alors donc le bilan martial comme je le disais tout à l'heure donc ce que dit la HAS c'est que le diagnostic d'une carence en fer porte sur l'effondrement de la féritine qui est nécessaire et suffisant donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en pratique c'est pas nécessaire de faire le dosage du la transférine du fer du coefficient de saturation de la transférine etc et en pratique c'est pas nécessaire mais le bilan martial comprend tout ça comprend tous ces éléments voilà donc la féritine vous comprenez assez bien pourquoi est-ce qu'elle est diminuée le fer aussi la transférine comme je vous ai expliqué tout à l'heure on a beaucoup de bus mais le coefficient de saturation de la transférine est diminué parce que c'est peu rempli donc c'est peu saturé et la capacité de fixation en fer de la transférine est augmentée pourquoi ? parce que la transférine est très très avide de faire d'accord donc elle peut en fixer beaucoup même si elle n'en fixe pas beaucoup je sais pas si je suis claire mais elle est très très avide de faire et c'est pour ça que la capacité de fixation est augmentée mais on n'a pas assez de faire et c'est pour ça que le coefficient de saturation il est diminué j'ai mis une liste non exhaustive d'autres examens réalisables donc on va rechercher des saignements occultes donc on va faire un bilan gynécologique s'il y a du sang dans les selles on va faire une consultation chez le gastroenterologue donc fibroscopie coloscopie etc on va faire un interrogatoire à la recherche d'antécédents familiaux ainsi qu'un bilan d'hémosthèse par exemple donc les mesures du GTP du TCA recherche d'une maladie de filbrante d'un déficit en facteur etc parce que tout ça toutes ces anomalies peuvent être associées à une carence martiale voilà alors est-ce que vous avez des questions sur le premier cas ou est-ce que je ne comprends pas pourquoi il faut détailler le bilan martial parce que la première intention c'est le dosage de la ferritinémie et là c'est suffisant comme information pourquoi est-ce qu'il faut le détailler en plus ? non non c'est ce que je disais du coup la ferritine ça suffit la ferritine suffit moi je voulais juste rappeler ici pour que vous sachiez ce que c'est qu'un qu'un bilan martial ce qu'il comprend en théorie mais en pratique en labo on va doser que la ferritine parce que ça suffit ah ok donc du coup c'était pas la peine de l'écrire sur la copie ok merci de toute façon vous verrez même là surtout pour le cas numéro 2 j'ai j'ai mis plus de choses que ce qu'on attend dans une copie c'est juste pour vous expliquer en fait c'est une concours donc ne vous inquiétez pas il y a plein d'éléments que j'ai mis qui ne sont pas nécessaires il y a d'autres éléments qu'on pourrait rajouter que moi je n'ai pas mis parce que voilà comme je vous ai dit on ne sait pas comment mais là oui pour répondre à ta question le bilan martial on n'a besoin que de la ferritine en pratique alors tu peux réexpliquer pour la capacité de fixation en fer de la transférine pourquoi est-ce qu'il a augmenté en fait quand on est en carence martiale la transférine elle est très très avide de fer elle a très envie de fixer le peu de fer qu'on a dans l'organisme quand on est en carence martiale d'accord donc elle peut en fixer plus que d'habitude d'accord si tu veux si tu veux imager tout ça mais comme il n'y en a pas beaucoup elle n'en fixe pas plus que d'habitude c'est juste la capacité de fixation qui est augmentée est-ce que c'est clair est-ce que tu vois du coup la nuance avec le coefficient de saturation qui lui est diminué très bien alors du coup on peut passer au cas numéro 2 ça vous va bon si nous disons qu'on sent je vais passer au cas numéro 2 si vous avez des questions de façon sûre sur le cas 1 soit vous les mettez dans le chat soit vous les posez à la fin de la conf il n'y a aucun souci ou même après si les questions vous viennent après il n'y a pas de problème pour les poser sur le discord alors cas numéro 2 est-ce que comme tout à l'heure on peut lire le cas s'il vous plaît et me donner les éléments à stabiloter sur sur la sur la copie alors je suis désolée par contre ici donc je vais juste vous demander de le lire et pas de me le commenter parce qu'en fait il y a certaines barrières qui ont été modifiées pour pouvoir correspondre au cas donc je suis désolée pour ceux qui l'ont préparé en avance vous avez peut-être trouvé des résultats un peu bizarres ou pas très pas très logiques ou quoi au niveau des des constats érythrocytaires donc vraiment j'en suis navrée donc je je vais bien sûr corriger ça dans le doc et là ça a été corrigé ici donc si quelqu'un peut me lire et me donner juste les éléments importants de l'énoncé s'il vous plaît pour le TCMH alors oui donc du coup c'est ça c'est pour ça que je disais que sur les valeurs des constats érythrocytaires ça change avec les nouvelles valeurs que je vous donne donc je suis désolée je vais vous redonner les nouvelles valeurs et vous me commenterez à ce moment-là j'ai fait le calcul vous me direz ce que vous en pensez juste une chose la valeur du TCMH en fait on ne la commente pas on peut dire si c'est augmenté ou diminué mais on ne va pas parler de chromie la chromie ce sera sur le TCMH d'accord donc voilà là pour le coup bon je vais vous lire le cas donc on a madame P alors je me remets dessus madame P 67 ans qui consulte son médecin traitant pour d'importants troubles digestifs et persistants depuis 6 mois l'auscultation révèle une neuropathie périphérique on retrouve dans ses antécédents une polyarthrite rhumatoïde donc ensuite on vous donne le bilan alors donc là quels éléments vous semblent importants ouais j'ai trop pénible est-ce que tu peux du coup me qualifier l'anémie avec les stages les stages de l'OMS que je t'ai donné tout à l'heure si elle est plutôt légère modérée ou sévère ouais très bien parce que l'homoglobine est comprise entre 110 et 120 rien par l'autre c'est très bien excuse-moi est-ce que tu peux rappeler énormément pour si c'est sévère pour modérer pour l'anémie s'il te plaît alors une anémie légère elle est caractérisée par une hémoglobine comprise entre 110 et 120 grammes par litre chez la femme ou entre 110 et 130 grammes par litre chez l'homme lorsque c'est modéré c'est compris entre 80 et 109 grammes par litre et quand c'est sévère c'est inférieur strict à 80 grammes par litre ok merci beaucoup trombocytes trombopinus très bien au niveau des réticulocytes ouais très bien parce que les réticulocytes sont normaux je compte entre 20 et 80 et surtout inférieur à 120 ou 150 grammes par litre ok et ensuite la formule le cositer était normale est-ce que vous pouvez me commenter le TP et le TCA très bien très bien donc quelle petite phrase vous pourriez mettre en mots clés pour dire que c'est normal très bien il n'y a pas trop de la coagulation bravo du coup alors je vous redonne du coup les nouvelles valeurs en fait ce qu'on retrouvait c'était une norme chronique et une macrocytose d'accord pour les pour les constantes érytrocytaires voilà c'est ce qu'on retrouvait c'était ça pour le reste c'était bon j'ai modifié quelques valeurs si vraiment encore une fois je m'en excuse je vous transmettrai les valeurs corrigées juste après alors quelle est votre hypothèse diagnostic ? merci merci Alors, sur quoi tu te bases et est-ce qu'il n'y aurait pas un petit mot-clé à donner avant d'aller à maladie de bien-meur ? Est-ce que tu peux me rappeler les arguments 400 B12 ? Est-ce que vous pouvez me rappeler les éléments des arguments biologiques de terrain, clinique, s'il vous plaît ? Femme de plus de 60 ans avec une autre émanie, très très bien anémie égale au plastique macrocytose, bravo La plus fréquente des anémies par cœur, on s'en vitamine B12, très bien l'argument de fréquence c'est un argument à ne pas négliger parce que ça peut vous permettre d'orienter plein plein de choses même en bactériaux, en mycos, etc La psychopénie, ouais Là, c'était pas le... Enfin, il y avait une bicytopénie parce que la forme de le coccycère était normale Alors... Alors... sur les signaux sur les signaux neuraux très très bien référence en B12 Donc, la personne, elle peut avoir un syndrome neuroanémique en fait, c'est... C'est du détail de physio mais en fait, si vous voulez c'est une accumulation de méthylmalonicoa dans la gaine de myéline à cause du défaut de B12 Donc, vous n'avez pas du tout à retenir ça C'est pas important Il faut juste retenir que quand vous voyez des troubles neuraux avec une anémie macrocytère ça vous oriente très fortement vers une carence en B12 Les patients peuvent également avoir des paresthésies une ataxie, une réflexie les scléroses de la moelle enfin, voilà tout ce genre de choses vraiment un gros contexte neuro dans cette pathologie-là Accumulation de méthylmalonicoa Mais honnêtement, c'est pas assez voilà c'est pas important Alors... Oui, c'est pas vrai qu'il tient Oui, pardon J'ai vu ta question passer J'étais en train d'y réfléchir C'est une bonne question Pourquoi en six mois il y a déjà une anémie C'est vrai que c'est des cas contre nous et parfois on pense pas ce genre de choses Donc ouais c'est vrai que c'est sur le très très long terme En fait, il y a un syndrome manique qui est bien toléré et d'installation progressive C'est vrai qu'on aurait pu mettre une durée plus longue Je vais me le noter je vais me mettre ça quelque part Merci pour pour cette remarque Merci pour cette remarque C'est vrai que c'est une durée qui revient souvent même dans les cas qu'on peut retrouver dans les cas qu'on peut retrouver en concours blanc, etc. C'est vrai qu'on y pense pas forcément mais merci Je vais corriger ça me pencher là-dessus du moins voir si c'est possible d'avoir une carence en si peu de temps mais merci Alors Est-ce qu'on doit préciser les mégaloblastiques sachant qu'on ne parle pas qu'il y a des mégaloblastiques dans la moelle Tu peux dire le macrositaire parce que c'est tout ce que tu sais pour l'instant Tu parleras de mégaloblastose après quand on va te demander les examens complémentaires et tu vas devoir dire ce qu'il y a ce qu'il y a et dans la moelle et dans ton mégalogramme et dans ton sang périphérique Tu n'es pas obligé d'en parler maintenant Voilà Moi en tout cas je n'aurais pas forcément mis de point là-dessus maintenant si je devais faire une grille C'est juste en fait c'est dans la définition de cette anémie On dit qu'elle est macrositaire, normochrome arrégénérative et mégaloblastique Tu étais dans la DEF mais tu n'es pas obligé de le mettre Si tu t'en souviens tu le mets parce que ça ne mange pas de pain mais si tu ne t'en souviens pas c'est pas vrai L'anémie elle n'est pas là que depuis six mois Non Elle peut dater d'il y a beaucoup plus longtemps et elle elle ne se sent pas très bien depuis six mois Elle peut avoir mal au ventre depuis six mois alors que l'anémie elle est là depuis beaucoup plus longtemps que ça Merci Rime ça peut être une explication à la question de 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 Alors Très très bien ce que vous m'avez dit c'est génial donc voilà je n'ai pas énormément étoffé j'ai été à l'essentiel pour cette question vous pouvez rajouter les deux trois petites choses que vous m'avez données dans le chat donc au niveau des arguments biologiques c'est une anémie macrocytère normocron à régénérative Argument clinique on a des troubles digestifs des troubles neurologiques c'est une femme avec des antécédents de maladies auto-immunes et oui je n'ai pas précisé femme de plus de 60 ans alors que c'est un argument très très important donc voilà en hypothèse on peut mettre 400 vitamine B12 possibles maladies de bière-meure je vous donnerai un petit peu après dans le diapo qui va me suivre les éléments en fait qu'on peut utiliser pour le diagnostic de certitude de maladies de bière-meure qu'est-ce que je voulais dire oui un diagnostic différentiel vous me l'avez donné c'est la carence en B9 donc parce que pareil en fait au niveau de l'hémogramme on va retrouver la même chose donc une anonyme macrocytère alors on va prendre la résonérative une lestive machin mais ce qui va différencier en fait ça va être en premier lieu la clinique et ensuite après le dosage et du B9 et de la B12 donc voilà alors je regarde juste alors pour vous expliquer un peu donc là j'ai fait quelques petites diapos rappels de cours c'est pas des choses que j'attendais dans c'est pas des choses que j'attendrais dans une copie mais je vous les donne quand même pour que vous compreniez mieux par la suite la physiopathe et que vous reteniez mieux surtout parce que parce que vous verrez de toute façon dans tous vos tous les cours que vous allez apprendre si vous avez compris la physiopathe vous avez tout compris enfin je dis tous les cours non 90% parce que parce que des fois c'est pas clair des fois il faut juste apprendre et fermer sa bouche mais des fois la plupart du temps la physiopathe elle permet de de retenir donc alors pour les étiologies de carences en B12 on peut avoir des carences d'apport alimentaire donc comme c'est le cas pour les anémies par carences martiales donc globalement chez les personnes au régime sans viande sans produit d'étier etc parce que parce que en fait ce sont des vitamines qu'on retrouve qu'on retrouve surtout dans les dans les produits d'origine d'origine animale donc dans le foie dans la viande le poisson les oeufs les produits laitiers etc ça peut être dû à une malabsorption donc malabsorption qui peut avoir lieu à deux endroits anatomiques donc soit au niveau gastrique soit au niveau intestinal au niveau gastrique ça peut être dû à la maladie de Birma à une gastrite atrophique ou à une gastrectomie par exemple si c'est au niveau intestinal ça peut être dû à une résection illéale à une maladie de Crohn ou d'autres pathologies intestinales ça peut être d'origine atrogène donc la colchicine et la néomycine ce sont des pathologies ce sont des des médicaments qui entraînent des 40-50-1 B12 on peut retrouver également des anomalies congénitales mais c'est plus rare en déficit congénital en facteur intrinsèque ou bien une consommation intra-aluminale de la vitamine B12 donc c'est parasitaire par le boutriose par exemple les deux derniers points on ne vous en voudra pas si vous les retenez pas c'est pas très important mais voilà les plus importants sont les points 1, 2 et 3 alors donc ah oui juste aussi un petit un autre élément que je voulais vous donner ici les besoins en vitamine B12 ils sont de 2 à 3 microgrammes par jour et on a 3 à 4 microgrammes de réserve pour le foie pour 3 à 4 d'accord pour la vitamine B9 c'est c'est un peu moins c'est un peu moins donc du coup en fait on a des besoins plus accrus qui sont de 400 microgrammes par jour 600 chez la femme enceinte et on a 10 à 15 milligrammes de réserve mais du coup pour un temps plus court donc 3 à 4 mois voilà donc ça c'était un petit détail que vous pouvez retenir c'était quelque chose qui a été abordé dans les cuissons donc moi pour retenir qu'on avait des réserves plus plus longues enfin sur plus de temps pour la B12 que pour la B9 je retenais que la B12 c'était supérieur à 9 pour la B12 c'était 3 à 4 ans alors que pour la B9 c'était plutôt 3 à 4 mois alors donc pour la physiopathe comment ça se passe le métabolisme de la vitamine B12 donc vous allez avoir une absorption alimentaire une ingestion alimentaire de vitamine B12 d'accord donc au niveau de votre estomac vous allez avoir un couplage entre la vitamine B12 et les protéines alimentaires la vitamine B12 elle va se libérer au pH acide de l'estomac donc il va y avoir une détection du pH acide et à ce moment-là la vitamine B12 va être libérée ensuite il va y avoir une liaison entre la vitamine B12 et le facteur intrinsèque sécrété par les cellules parietales du fimbus ensuite il va y avoir un transport de ce complexe vers l'idéon distal et un passage dans la circulation générale et ensuite cette vitamine B12 elle va être transportée vers les tissus utilisateurs et les tissus de réserve par sa propre protéine de transport qui est la transcobalamine alors je reviens juste deux secondes je coupe mon micro et je vous laisse regarder le schéma si vous voulez voilà merci Désolée. Donc voilà, comme je disais, juste un petit récapitulatif, vous absorbez la vitamine B12 et elle se lie au facteur intrinsèque et ensuite elle est transportée dans la circulation générale pour aller vers les cellules qui en ont besoin et les tissus de réserve. Et du coup, on en vient à la physiopathe de la carence en B12. Donc on va avoir dans un premier temps une carence vitaminique qui va mener à un ralentissement de la synthèse d'ADN. Pourquoi ? Parce que la vitamine B12 est un cofacteur indispensable à la synthèse d'ADN. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un allongement du cycle cellulaire. Vous vous souvenez, le cycle cellulaire avec les différentes phases de division. Donc en fait, le cycle cellulaire va être allongé en phase S parce que c'est à ce moment-là que se réplique l'ADN. Donc voilà. Ensuite, forcément, il va y avoir ce qu'on appelle un asynchronisme de maturation du cléocytoclastique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir un tout petit noyau avec un gros cytoplasme. Parce que le noyau, en fait, ne peut pas se diviser correctement, se multiplier, se diviser. Enfin, il ne peut pas maturer correctement. Parce qu'il n'a pas le matériel nécessaire, il n'a pas d'ADN. Et dans le même temps, en fait, le cytoplasme, il continue de croître. D'accord ? Donc, on va avoir des espèces de grosses cellules. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer une photo dans les diapos d'après. On va avoir des espèces de grosses cellules. Donc, en fait, avec des gros noyaux et des tout petits cytoplasmes. Alors, et du coup, ça va faire quoi ? Ça va entraîner une insuffisance médulaire qualitative. D'accord ? Pourquoi ? Parce que du coup, l'érythropoiesse, elle est immature. D'accord ? On ne peut pas avoir une érythropoiesse correcte si on n'a pas de vitamine B12. Donc, en fait, on va avoir plein de stades immatures au niveau de la moelle, au niveau de, j'entends, de la synthèse des érythroblastes. Et ces érythroblastes ne vont pas pouvoir être libérés dans le sang périphérique parce qu'ils ne sont pas matures, tout simplement. Donc, en fait, en périphérie, c'est-à-dire dans la circulation générale, on va avoir une anémie. Alors que dans la moelle, on va avoir une moelle qui va être très, très riche. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une insuffisance médulaire qualitative. Et ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner une perturbation des tissus à index mythotique élevés. Donc, ça, c'est quoi ? C'est globalement le tissu digestif, par exemple, les muqueuses, le tissu hématopénotique, etc. C'est en gros les tissus qui se... Tous les épithéliums qui se multiplient rapidement. C'est pour ça qu'en fait, au niveau clinique, on va avoir tout ce qui est trop digestif, comme par exemple les diarrhées, bouche sèche, dyspeucie, etc. D'accord ? Alors, je regarde le chat en parallèle. Je me dis si vous avez des questions. Et là, du coup, je fais un petit point sur la maladie de Birmer, mais je ferai juste après un point diagnostique. Donc là, je vous en parle juste rapidement. Donc, la définition de la maladie de Birmer, c'est quoi ? C'est une gastrite atrophique d'origine auto-immune, d'accord ? Qui entraîne une malabsorption de la vitamine B12, soit par défaut de production de facteurs intrinsèques ou synthèse d'auto-anticorps anti-facteurs intrinsèques ou d'auto-anticorps anti-stellules pariétales du fendus qui, du coup, fait qu'on n'a pas de facteurs intrinsèques. Donc, on ne va pas avoir ce complexe facteur intrinsèque vitamine B12 qui va pouvoir être relargué dans la circulation sanguine, d'accord ? Ça survient chez les femmes de plus de 60 ans. Ah oui, donc c'était là que je l'allais... Donc, ça survient chez les femmes de plus de 60 ans, généralement, qui ont d'autres pathologies auto-immunes associées. Et malheureusement, ça retraîne un risque accru de cancer gastrique. Donc, c'est un facteur de risque de cancer gastrique. Ça, il faut le savoir. Alors, est-ce que vous savez quels autres examens en biologie qui pourront orienter le diagnostic ? Et si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas. Oui, donc on peut doser ça. Très bien. B12 B9 pour le diac différentiel. B12 pour le B9 et puis B12 pour savoir. Ouais, les auto-anticorps, très bien. Est-ce que tu peux me citer une technique immunologique, j'entends, par laquelle on pourrait doser ces auto-anticorps ? Ouais, Milogramme, parfait. Elisa, bravo. Et est-ce que tu saurais quels auto-anticorps ? Je vous en ai dit juste avant, si vous avez retenu, pour voir si vous m'avez pris. Fibrobiopsie, mise en place d'une mise en évidence d'une gastrite atrophique fendique, très bien. Anticellule parétale et antifacteur intrinsèque, bravo. Fibroscopie avec recherche d'achloridorie gastrique, bravo, très très bien. C'est très bien. On m'avait donné pas mal de choses. La fibroscopie est un examen biologique. C'est vrai que non, j'aurais pu enlever le mot biologique dans la question. Non, c'est vrai que ça ne l'est pas, mais vous pouvez le rajouter en bonus tout à la fin. Un bilan des monies. Oui, c'est faisable aussi. C'est faisable aussi, le bilan des monies. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'en fait, vous pouvez avoir des cas où... Ah si, je l'ai mentionné. Pardon. En fait, vous pouvez avoir des cas où dans la clinique, on vous dira que le patient, il a par exemple un subectère conjonctival ou quoi, parce qu'en fait, il y a très souvent... Il peut y avoir une hyperhémolyse intramédulaire dans le cas de 400 B12. Donc, ouais, un bilan des monies, c'est important à faire. Très bien. Alors, donc, au niveau de l'hémogramme et du frottis, bon, l'hémogramme, il a été fait. On a vu qu'il y avait une anémie macrocytère dans le mochrome à régénérative. Au niveau du frottis, on voit des mégaloblastes. Donc, comme ici, hop. Donc, c'est une mégaloblastes. Ce sont des... Ce sont des... Des très, très grosses cellules, des érythroblastes, en fait, de très grande taille. Ensuite, on peut retrouver tout ce qui est anisocytose, polychromatophilie, macrovalucide, corde jolie. Et en fait, les cordes jolies, c'est le témoin du trouble de la division cellulaire. Donc, si vous voyez ces éléments-là, par exemple, dans un cas, on peut vous dire, voilà, on observe, je ne sais pas moi, une anisocytose et des cordes jolies au frottis, ça doit vous orienter vers ce type de carence. D'accord ? Au niveau des léococytes et des plaquettes. Alors, ils peuvent être normaux ou ils peuvent être diminués. D'accord ? Dans certaines formes sévères de la maladie de Birmeur ou même de la carence en B12 en général, vous pouvez avoir une pancytopénie. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une moelle très très riche et du coup, les autres précurseurs, les précurseurs des autres lignées se retrouvent un peu diminués. D'accord ? Parce que les érythroblastes prennent toute la place dans la moelle. Donc forcément, après, dans la circulation, dans la circulation, on revoit un peu le même schéma. D'accord ? Pour les polynucléaires neutrophiles, on peut avoir un gigantisme cellulaire. Pareil. Pour les mêmes raisons. Parce que la B12 est nécessaire à la synthèse du noyau. Donc, on peut avoir un très gros citoplasme. et ce qui va être caractéristique pour les polynucléaires, c'est qu'on va retrouver des polynucléaires hyper segmentés. D'accord ? Donc, voilà pour ça. Ensuite, au niveau du myélogramme. Je rappelle encore une fois, là, c'est des rappels que je fais qui sont plus larges que la question que je vous ai posée. Voilà. Il faut donner le mot myélogramme dans la question, bien sûr. Mais, voilà, dans cette diapo, par exemple, il y a deux, trois petits détails que vous verrez bien si vous voulez, mais sinon, on ne vous en voudra pas. Donc, lorsqu'on va faire un myélogramme, on va voir qu'en fait, la moelle, elle est riche et on appelle ça une moelle bleue et même bleue de mer. Il y a... Il y a... C'est en fait, c'est une couleur qu'utilisent les hématos pour qualifier la moelle. Donc, on me dit qu'elle est bleue de mer. Après, il y a un autre type de bleu pour une autre pathologie. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Je pourrais vous le dire si vous voulez. Mais quand vous voyez moelle bleue de mer, ça doit faire écho. Donc, au niveau du myélogramme, toujours, on verra, en fait, une hyperplasie de la ligne érythroblastique, comme je vous disais tout à l'heure, avec une anomalie de la pyramide de maturation, des signes de dys-érythropoïèses. Donc, on va avoir une mégaloblastose, un gigantisme cellulaire, une multinucléarité, des signes de dys-granulopoïèses également, comme dans la circulation, comme ce qu'on pourrait voir au niveau du frottier. Donc, on peut voir un gigantisme cellulaire, des myélocytes et méta-myélocytes géants, avec ce qu'on appelle des noyaux en ruban. Ça, ça revient souvent, le mot noyau en ruban, donc essayez de le noter quelque part. Et des polynucléaires hyper-segmentés, comme on a vu sur la petite photo précédente. Donc, globalement, on va retrouver à peu près, je ne vais pas dire les mêmes choses, mais on va retrouver les mêmes éléments à peu de choses près dans le myélogramme et dans la circulation générale pour ce qui est des érythrocytes et de la dys-granulopoïèse. Est-ce que, par hasard, ça ne vous ferait pas penser à quelque chose quand je vous dis signe de dys-érythropoïèse, dys-granulopoïèse ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un diagnostic différentiel que vous pourriez me donner ? Oui, très bien. Dans le syndrome myélogysplasique, on va retrouver dys-érythropoïèse, dys-granulopoïèse. Donc, c'est un diagnostic différentiel à donner et on va se baser sur le myélogramme. Voilà. Je n'ai pas plus de détails à vous donner sur qu'est-ce qui fait exactement la différence à ce niveau-là. Je pense que c'est assez spécialisé, mais si vous voulez, je peux me renseigner. Je retenais juste que le syndrome myélogysplasique, c'est un diagnostic différentiel de la carence en B12. Alors, d'autres examens biochimiques qu'on pourrait être amené à faire et qu'il faut faire. Donc, c'est le dosage de la B12, vous me l'avez dit tout à l'heure, de la B9 et un bilan des mollises qui va comprendre la bilirubine, LDH, le persérec, et le coefficient de saturation de la transférine. Donc, le bilan des mollises, ça comprend ces éléments-là. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je reviens sur la maladie de Birmer et sur les éléments diagnostiques, vous me les avez donnés pour la plupart, si ce n'est tous. Il va s'agir de faire un tubage gastrique, donc recherche d'achloridré gastrique, de doser le facteur intrinsèque dans le sucre gastrique, de faire un dosage immunodé par ELISA d'auto-anticorps anticellules pariétales et d'auto-anticorps antifacteurs intrinsèques. Et on va également doser, on va également rechercher d'autres auto-anticorps pour vous trouver, rechercher éventuellement d'autres maladies auto-immédiates. Alors, on arrive sur la fin. Voilà, vous allez pouvoir aller manger, il reste que deux petites questions. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les modalités du traitement ? Je vous rappelle, toujours selon le schéma que je vous ai donné tout à l'heure, dire si c'est un traitement curatif ou substitutif, énoncer le traitement, la voie, la durée, le suivi, peut-être les interactions médicamenteuses ou effets indésirables que vous connaissez. ouais, tout à fait, on peut mettre l'haptoglobine, je le regarde, je ne l'ai pas mis, my bad, je vais le rajouter, oui, on peut mettre l'haptoglobine, il peut y avoir une hémolyse, très bonne question, en fait, c'est une hyperhémolyse intramédulaire qu'on va retrouver parce qu'en fait, parce qu'en fait, on va avoir des cellules qui sont anormelles, donc on va avoir tout le processus de destruction qui va se faire dans la moelle et du coup, tous les composants intracellulaires, ils vont être largués dans la circulation générale, donc la bilérobine, etc. Voilà, c'est parce que les cellules sont anormelles. Je t'en prie. Alors, c'est bon, traitement substitutif par voie IM à vie, très bien, traitement d'attaque puis traitement d'entretien, traitement d'attaque 10 jours, je pense que ça veut dire, ça ? 2 mg, 1 à 2 mg quand même, 1 à 3 mois car atteinte neurologique, ouais, coloration des urines en rouge, très bien. Alors, vous voyez, c'est ça en fait Mathilde, c'est au niveau du traitement, c'est on va donner 1 à 2 mg pendant 1 à 3 mois à cause de l'atteinte neuro. mais sinon, sans atteinte neuro, c'est 10 jours. Voilà, donc moi, je vous ai mis, dans mes diapos, je vous ai mis 1 à 3 mois, c'est vrai que j'aurais pu mettre 10 jours. Là, c'est vraiment pour corriger l'atteinte neuro parce qu'une neuropathie périphérique, il faut savoir que ça fait très très mal, que c'est très handicapant pour la personne. Là, elle n'est pas toute jeune, elle a 67 ans, donc on va éviter. Donc voilà, on va corriger au mieux la carence. le traitement d'atteinte sur 10 jours dans ce cas précis ne va pas être suffisant. On va plutôt le faire sur un mois, voire 3 mois selon le cas. Très bien. Alors, c'est un traitement substitutif par vitamine B12 qu'on appelle cyanocobalamine ou bien hydroxycobalamine à vie. À vie, vraiment, je l'ai mis en gras et souligné, c'est très important. L'objectif du traitement, ça va être de corriger la carence, de reconstituer les réserves comme pour la carence martiale. La voie IEM est la voie la plus utilisée. La voie Péros est aussi possible. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le traitement d'attaque, donc, comme je disais, c'est un milligramme par semaine pendant un mois et ensuite, on va passer un traitement d'entretien à un milligramme par mois à vie. D'accord ? Donc là, j'ai mis un mois. Comme je vous ai dit, ça peut être 10 jours s'il n'y a pas d'attente neuro. Ça peut être 3 mois si l'attente neuro est énorme, mais globalement, on va retenir à peu près pendant un mois. et si le traitement est Péros, il est quotidien. D'accord ? Les effets indésirables. On peut avoir une coloration des urines en rouge. On peut avoir de l'acné. On peut avoir des réactions au point d'injection. Donc ça, c'est un des effets indésirables que vous pouvez retenir pour toutes les formes injectables. On peut avoir une hypocalémie en début de traitement. Alors ça aussi, c'est important à noter, pardon, à retenir. Ce qu'il faut faire, c'est doser le cas plus. D'accord ? On va doser l'académie au début de traitement. OK ? Et pour les interactions médicamenteuses, on va retrouver en fait tout ce qui est IPP, anti-sécrétoires, etc. Vous comprenez assez bien que les IPP et les anti-sécrétoires, ça diminue l'acide gastrique. Donc la production de facteurs intrinsèques et donc l'absorption de vitamine B12. Donc voilà. Et enfin, dernière question, comment vérifier l'efficacité du traitement ? Alors attendez, si je lis la question. Le traitement d'attaque, s'il n'y a pas d'attente neuro, c'est mieux 10 jours avant de passer au traitement de traitement. Ouais, c'est ça. mais en fait, la plupart du temps, il y a une atteinte neuro. Donc la plupart du temps, tu vas devoir faire une supplémentation longue, enfin un traitement d'attaque assez long. Mais c'est vrai que tu peux tomber par exemple sur des QCM où on te propose un cas sans atteinte neuro et dans ce cas-là, ouais, c'est 10 jours. Alors, ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Normalement, je ne pense pas moi qui gère la page, mais normalement, la personne a répondu. et en fait, en fait, il a été montré que l'efficacité de la vitamine B12 Péroste était similaire à celle de la voie parentérale dans la maladie de Birma, en tout cas. D'accord ? Donc, voilà, c'est des études qui ont été faites. C'est un peu contraire à la logique, je peux le comprendre par ce que tu m'as dit pour le défaut de facteur intrinsèque. Mais voilà, c'est des études qui ont été faites. Je pourrais vous envoyer la référence si vous voulez. C'est sur le site, je crois, FMC Gastro. C'est un site du collège des gastro-entérologues. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'un traitement Péroste est possible. Pourquoi il peut y avoir une hypocalémie au début ? Alors, je n'ai pas la réponse. Donc soit c'est un effet indésirable qui ne s'explique pas comme pas mal d'effets indésirables. Soit ça s'explique et je n'ai pas la réponse et je vais quand même rechercher et je vous dirai ça si jamais il y a si jamais il y a une explication logique, je vous le dirai. D'accord ? Alors, pour vérifier l'efficacité du traitement, hémogramme à 6-8 semaines. Ouais, c'est ça. Donc on fait là encore il ne manque une diapo, je ne comprends pas. C'était peut-être un passage de PowerPoint à PDF qui a fait ça. Mais oui, du coup, ce que j'ai mis, c'était qu'il fallait faire un hémogramme entre 1 et 1 et 2 mois après le début du traitement. et on va observer une crise réticulocitaire en 1 à 2 semaines, plutôt 2 semaines pour le coup et la correction de l'anémie va se faire en 1 à 3 mois. D'accord ? Et si l'anomalie n'est pas corrigée, l'anomalie, donc l'anémie, j'entends, n'est pas corrigée, il y a possiblement une carence martiale qui peut y être assautée et du coup, dans ce cas-là, il va falloir doser l'affaire utile. D'accord ? On a souvent surtout, en fait, on retrouve souvent ça chez les personnes qui ont des carences d'apport ou des malabsorptions. En fait, elles n'absorben ni la B12 ni le fer, donc on peut souvent avoir les deux. On retrouve ça un peu moins chez les personnes atteintes de maladies de bien-meurture. On retrouve un peu moins de carences martiales, mais ça se retrouve du coup dans les autres cas. Donc, il faut savoir que dans ce cas-là, il faut chercher une carence martiale si jamais dans les trois mois, l'anémie n'est pas corrigée. Alors, du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je peux mettre la rêve pour la B12 ? S'il te plaît ? Avec grand plaisir. Alors, je la recherche et je vous mets le lien tout de suite, comme ça, ça sera fait. Arcette, il bloque. en tirage. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Oh. Avec laes 됐, vous ne c'est Αï Hak objectif ? Oui, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, ouais, c'est ça Cam C'est la phrase que j'avais aussi Mais moi j'avais un PDF Je ne sais pas pourquoi Je ne le retrouve plus De toute façon, je vais vous le mettre Je vais vous le mettre en lien Dans le diapo que je vais vous envoyer Et voilà Merci à vous Ça m'a fait très plaisir Moi je vais revenir pour une Pour une colle Normalement cet été Donc nous on se revient au mois de juillet Voilà, si vous avez n'importe quelle question N'hésitez pas Je suis à votre disposition Vous la posez sur le Discord Je suis là, je répondrai Même si je ne réponds pas tout de suite Je le verrai après Alors, je crois que ça doit être ça Merci pour Alors, c'est la page 96 Ouais, exactement Donc là, sur le lien qu'a envoyé Cam C'est à la page 96 Et c'est le paragraphe du milieu Qui est en bas Voilà Et du coup, la REF De l'étude Moi, c'est une étude en anglais Donc c'est C'est le point numéro 7 Si vous voulez Si vous voulez chercher C'est marqué Efficacy Of Or C'est Donc voilà Si vous voulez vraiment la REF Mais ne vous cassez pas la tête Vraiment Bah écoutez, merci beaucoup Bon week-end à vous aussi Ah oui J'ai pas oublié Je t'ai pas oublié Je regarde Je sais pas Alors Merci puisque Alors, ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas le téléphone avec moi. Je suis persuadée de l'avoir, mais je l'ai peut-être laissé chez mes parents. Est-ce que je peux te demander de m'envoyer la page, s'il te plaît ? Est-ce que je peux te demander de m'envoyer la page, s'il te plaît, que je puisse voir ? De quoi il s'agit ? Oui, s'il te plaît. Alors, si tu peux la mettre sur le Discord, là, tout de suite, dans l'onglet hémato, je vais le retrouver. Merci. Bon, là, ce n'est pas grand monde. Peut-être pour ceux qui m'ont regardé en replay, vous entendrez ça aussi. J'ai oublié de vous le dire. Moi, pour l'hémato, j'ai travaillé sur le deux blocs, mais pas pour tout. Donc, j'ai utilisé le deux blocs pour les années et demi. Après, pour le reste, j'ai utilisé les livres objectifs en termes de pharmacie, donc pour certains cours. Donc, c'est pas mal, même s'il est sorti assez tard l'année dernière. Ou sinon, j'ai utilisé les cours de mes profs. Mais par contre, une chose que je voulais vous dire, c'est d'avoir un support par cours. C'est-à-dire que pour un cours, n'allez pas et faire sur le deux blocs, et sur un autre livre, et sur les cours de vos profs, etc. Vous pouvez compléter votre support avec d'autres éléments, mais une fois que vous avez complété votre support, c'est terminé. Vous n'allez pas vous balader dans d'autres livres, etc. Puisque ça va vous perturber l'esprit quand vous allez être dans la phase d'apprentissage, notamment cet été. Là, vous pouvez en utiliser plusieurs pour pouvoir comprendre un peu vos cours. Mais sinon, je ne vous le conseille pas. Je ne sais pas. Essentiellement, en fait, ce livre-là, Inferno Pharmacie, il est très, très bien pour réviser. Parce que c'est très court, et même pour aborder un cours. Donc, quand tu veux commencer un cours, que voilà, merci, j'ai reçu sur le disque, je vais m'enregistrer, je reviendrai tout de suite. Quand tu veux aborder un cours, et que voilà, tu ne connais rien à ce cours, etc. Ce livre peut être vraiment très bien. Et pareil, à la fin de l'année, quand tu vas vouloir réviser, tu as tout l'essentiel, tous les mots-clés que tu vas devoir balancer sur ta copie. Tu peux les retrouver là-dessus. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'est pas hyper détaillé. Donc, pour comprendre les détails, pour avoir d'autres mots-clés à rajouter sur la copie, tu peux utiliser les cours de tes profs, s'ils sont bien, ou bien le DEBOC. Mais en tout cas, le DEBOC, je le déconseille pour tout ce qui est oncohémato, parce que c'est vraiment trop, trop, trop détaillé. Je pense qu'il y a d'autres conférenciers qui sont du même avis que moi. Il est bien pour le reste. Vraiment, pour tout ce qui est pathologie de l'hémostase, le DEBOC est très, très bien. Et voilà. C'est ce chapitre sur la sphère en photo. Bah écoute, ça, je me suis fait une petite fiche, parce que c'est un cours qui me faisait chier, clairement. Parce qu'il me tombait, je crois que je n'ai jamais vu dans les annales, ni dans mes annales de la fac, ni quoi que ce soit. Donc, je me suis fait, en fait, une fiche, je vous l'enverrai, si vous voulez. Et c'est une fiche, vraiment, qui fait une page, même pas une demi-page, pour savoir l'essentiel à retenir là-dessus. Ouais, non, une page. Et du coup, voilà, je suis allée là. Et je vais vous l'envoie. Je vais vous mettre dans l'onglet hémato ou ton. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, pour la page consulte de Boc, la question... Ça, honnêtement, j'ai juste vu sur le petit livre Objetif Internet Pharmacie. Après, bien sûr, l'objectif, c'est de ne pas faire d'impasse. Mais ce n'est pas la priorité. C'est important, parce que ça tombe dans la vraie vie. Ça ne tombe pas forcément au concours, mais ça tombe dans la vraie vie. Ça peut faire l'objet de questions au concours, mais pas forcément d'un cas entier, mais de petites questions dans un cas. Mais voilà, il faut savoir ce que c'est. Il ne faut pas voir comment diagnostiquer. Et franchement, à partir du livre Objetif Internet, là, tu peux te faire une fiche... Vraiment, même pas A4, une fiche genre A5. La moitié d'une page A4 pour récapituler. Donc, juste une petite définition, liste clinique, les éléments bio et le traitement. Et un petit peu de physiopathe, bien sûr, pour pouvoir dire ça correctement dans ta tête et que tout s'emboîte. Mais vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. En tout cas, je pense. Ce n'est pas moi qui fais les sujets, mais je pense qu'il y a le plus important. Alors, donc, je regarde le truc. Donc, c'était ensuite... Donc, le point qui te posait problème, c'était quoi ? Tu peux me redire que le point 3, c'est ça ? Le point 4. Substitution progressive au globule rouge normal. Ah oui, en fait, ça veut dire que... Que, comme je disais... Alors, je ne sais pas si je peux retourner sur le diapo. Alors, regarde, je vais te montrer. Physiopathe, il est là. Donc, tu vois, mon point 3, c'est marqué. Perturbation de l'érythropoïèse, diminution de la santé de l'hémoglobine, hypochromie, microcytose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces globules rouges-là, qui sont hypochromes et microcytaires, donc tout petit et pas coloré, un peu pâleau, ils vont se substituer aux globules rouges normaux, donc normochromes et normocytaires. D'accord ? Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci à vous. Bon week-end. À très bientôt. Bon courage pour vos révisions. Si vous avez la moindre question, on est là. Sauf moi, soit le reste du staff d'iFarma, il n'y a aucun problème. Merci. Bonne journée, travaillez bien, bon courage. Lâchez rien. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, c'est à va ici ? Vous bien, c'est pareil dans le palier ?